Le CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, est partenaire du projet UDD à Torano par l'intermédiaire de deux de ses instituts, l'IRFU et le LISTE. Notre institut, le CEA LISTE, implanté sur le plateau de sa clé, joue un rôle clé dans le développement de technologies qui permettent de promouvoir la transition numérique et l'industrie 4.0. Le CEA LISTE possède des compétences fortes dans différents domaines, comme la robotique co-botique, la réalité augmentée virtuelle, le contrôle non destructif, l'instrumentation numérique, la fabrication additive, mais aussi l'intelligence artificielle, cybersécurité et quantique. Le second institut, l'IRFU, rattaché à la direction de la recherche fondamentale du CEA, quant à lui, contribue au niveau du projet UDD à Torano par le déploiement d'une technologie qui permet de détecter les murs. Le CEA jouera un rôle important dans le cadre du projet UDD à Torano. Pas moins de 7 laboratoires du CEA vont être impliqués au sein de ce projet, dont 6 rattachés au CEA LISTE et 1 au CEA IRFU, afin de développer des solutions technologiques innovantes et améliorer les performances des usines du cycle du combustible. L'objectif sera donc de développer des solutions d'instrumentation avancées et un couplage fort avec des algorithmes à base d'intelligence artificielle sera effectué. Un focus spécifique sera fait pour promouvoir les métiers de la radioprotection de demain, dans une optique de minimiser la dose reçue par les opérateurs et de simplifier leurs activités. Pour ce faire, on développera un grand nombre de technologies et de systèmes de mesure, des systèmes de spectromètre portables, des caméras gamma ultra-miniaturisées, des boussoles qui permettront de localiser l'origine du rayonnement, et également plusieurs systèmes de dosimétrie permettant de mesurer la dose soit aux extrémités, soit de manière répartie à l'aide d'instrumentations reposant sur des capteurs à fibre optique. On peut également noter le développement de technologies à base de capteurs diamants pour la mesure de très faibles teneurs d'activité au sein des effluents, de l'ordre de quelques becquerels par litre. Et également, UDD permettra d'avoir des avancées notables pour le durcissement de capteurs ou de composants électroniques, pour la mesure de la déformation de structures, à l'aide de technologies reposant sur la détection mionique, expertise propre au CEA IRFU, et enfin pour le traitement de spectres gamma complexes, à l'aide d'outils à base d'intelligence artificielle et de logique floue. Le projet UDD à Torano jouera un rôle d'accélérateur technologique pour de nombreux développements portés par le CEA, en le permettant de renforcer son positionnement stratégique dans plusieurs domaines et de rester compétitif au niveau mondial, comme par exemple dans les activités en lien avec l'image IRFU gamma, qui est une thématique forte portée par le CEA depuis plus de 20 ans. Au-delà de la valorisation scientifique et technologique envisagée dans le cadre du projet UDD à Torano, l'ensemble des développements portés par le CEA auront vocation à être transmises à des industriels référents du domaine ou à être valorisés par l'intermédiaire de startups. Ces solutions technologiques pourront trouver des débouchés dans d'autres secteurs d'activité industrielle, comme celui de la sécurité intérieure ou de l'aéronautique pour les développements faisant appel à l'instrumentation à base de fibre optique. Pour conclure, le projet UDD à Torano permettra de renforcer le positionnement IRFU et des CEA au niveau mondial et de favoriser l'exportation de cette expertise unique afin de répondre aux enjeux des marchés japonais ou chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada ...